L'exposition, dans la partie qui est consacrée à Chartres, montre surtout l'œuvre d'un sculpteur majeur qui est François Marchand. A Chartres, François Marchand a reçu deux commandes, toutes les deux très prestigieuses. La première de ces commandes concerne ce qu'on appelle le tour de chœur de la cathédrale. Le tour de chœur, c'est un véritable mur qui fait plusieurs mètres de haut et qui sépare la partie de la cathédrale qui est réservée aux chanoines et la partie où les fidèles peuvent déambuler, notamment pour aller voir les reliques. Et ce mur est orné en partie haute, à plus de trois mètres de hauteur, de scènes qui représentent la vie de la Vierge et la vie du Christ. François Marchand a reçu la commande de deux scènes, le massacre des innocents et la scène qui précède la présentation au temple. Il a également reçu la commande d'un bas-relief qui est adossé à un pilier juste à côté de ces deux scènes, un bas-relief qu'en fait dans la cathédrale on voit très mal parce que d'abord on est en bas et ensuite parce que le relief est caché par une partie des figures du massacre des innocents. Ce relief montre la fuite en Egypte et nous avons la chance ici de pouvoir en présenter le moulage. Ce moulage est d'une qualité exceptionnelle et c'est un prêt extrêmement généreux de la cité de l'architecture et du patrimoine. Alors dans l'exposition il y a une problématique un peu technique peut-être mais qui peut être intéressante pour le visiteur qui est celle de savoir effectivement comment est-ce qu'on peut présenter de la sculpture lorsqu'on ne peut pas déplacer la sculpture. Et dans cette exposition je crois que nous avons à peu près tout essayé, toutes les solutions possibles ont été envisagées. Ici vous avez donc un premier type, un moulage d'une qualité exceptionnelle parce qu'il utilise une technique qui n'est plus pratiquée aujourd'hui qu'on appelle l'estampage à la terre. C'est un moulage qui exige beaucoup de compétences, qui doit se faire très vite mais qui permet de retranscrire le moindre détail. Et si on compare une photographie de l'oeuvre et le moulage il n'y a absolument aucune différence perceptible y compris dans les éléments les plus infimes comme par exemple sur ce rocher où il y a une très 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 fine branche de feuillage qui est juste incisée à la surface et bien c'est sur l'original et c'est sur le moulage. Il y a également des moulages au plâtre mais avec des moules plus classiques que nous avons dans la partie sur Paris que nous pourrons voir tout à l'heure. Nous avons aussi des saisies 3d donc plus modernes et à partir de la saisie 3d on peut faire beaucoup de choses. On peut faire des vidéos il y en a une dans l'exposition pour montrer les scènes justement donc du tour de coeur qui évidemment ne sont pas déplaçables. On peut aussi faire des impressions en résine à échelle ou à échelle réduite vous en verrez tout à l'heure et il y a même on a même tenté une gravure directement sur pierre à partir de la saisie 3d. Donc vous voyez que les expositions sur la sculpture elles ont aussi en ce moment un grand renouvellement parce que on a des possibilités de substitution d'oeuvres qui ne sont pas déplaçables qui se sont fortement accrues finalement depuis une quinzaine d'années. C'est aussi un enjeu scientifique majeur parce que par les saisies 3d on peut parfois voir des choses qu'on ne voit presque pas lorsque l'oeuvre est dans son contexte original. Alors le relief que vous avez sous les yeux montre donc la fuite en Egypte, le moment où pour échapper au massacre de tous les enfants juifs de la région de Bethléem qui a été décidé par le roi Hérode, la sainte famille que vous avez ici, Joseph, la Vierge et l'enfant, va trouver refuge en Egypte. Ils partent donc sur un âme et durant leur voyage ils sont assistés par des anges. Ce voyage n'est pas évoqué dans la Bible mais en revanche il y a de nombreux textes qu'on appelle des textes apocryphes, c'est à dire des textes qui ne sont pas retenus officiellement par l'Église et qui racontent ce voyage. Et ces textes à la Renaissance sont très très utilisés, y compris vous le voyez par l'Église officielle. Donc elle ne s'en sert pas pour définir la doctrine mais en revanche c'est un support très important pour la foi des fidèles. Et ici plusieurs épisodes de la fuite en Egypte sont réunis. Nous avons tout d'abord le fait que la sainte famille est aidée et nourrie par des anges et il y a ce très bel ange ici qui s'avance avec un plateau de fruits vers la Vierge. Il y a aussi le miracle du palmier. La Vierge à un moment se repose sous un palmier et puis elle a envie de manger des dates et à ce moment-là le palmier penche ses branches pour qu'elle puisse cueillir les dates et je pense que c'est la raison pour laquelle il y a ici sur la gauche ce magnifique palmier. Et puis il y a aussi d'autres épisodes. Lorsque la sainte famille arrive en Egypte, les idoles, donc les dieux païens de l'Egypte, sont renversés et cette idée est exprimée ici de manière très très belle. Nous avons cette colonne puis une statue de Dieu qui se casse. Et puis dernier miracle, peut-être le plus extraordinaire, le miracle du champ de blé ici. La sainte famille passe devant un champ qu'un moissonneur est en train de semer. Et comme par miracle, durant la nuit, le champ pousse et le lendemain il peut être récolté. Les soldats que Hérode a envoyés pour poursuivre la sainte famille arrivent et interrogent le paysan. Ils lui disent « As-tu vu passer une famille de fuyards ? » Le paysan répond sans mentir « Oui, je les ai vus passer au moment où j'ai semé le champ. » Et à ce moment-là, les soldats se disent « Ah, ça fait trop longtemps qu'ils sont passés, on n'a plus de chance de pouvoir les retrouver » et ils arrêtent la poursuite. Donc ici nous avons une sorte de bande dessinée continue presque, pourrait-on dire. plusieurs épisodes qui sont représentés et qui sont aussi très fortement hiérarchisés puisque vous voyez que l'épisode le plus important, celui où on voit vraiment la sainte famille, est en relief. Et il est même en haut relief, c'est-à-dire qu'on peut passer la main sous certaines parties de la sculpture. Et puis il y a des épisodes un peu plus secondaires qui eux sont juste esquissés à l'arrière-plan. Alors ce relief pose une question fondamentale qui est celle des modèles de François Marchand. Est-ce lui qui a conçu cette scène ou bien s'est-il inspiré de quelque chose d'autre ? Et tout un courant de recherche a fait le rapprochement entre cette scène et l'œuvre d'un artiste parisien qui s'appelle Jean Cousin, en particulier dans la figure de la Vierge, mais aussi dans la figure de l'Ange. Et on sait que ce Jean Cousin qui est à Paris a travaillé à Chartres, notamment à l'abbaye Saint-Père, pour des modèles sur des vitraux. Et on peut donc se demander si les chanoines de la cathédrale n'ont pas demandé à Jean Cousin un modèle. Et ce modèle ensuite a été remis à Marchand à charge pour lui de le transposer en volume. Ce qui n'est pas évidemment un travail totalement annexe puisque la définition du volume et la lisibilité de la scène en volume reviennent vraiment aux sculpteurs. C'est très probable ici, en tout cas, que Marchand a travaillé à partir d'un modèle qui n'est pas le sien parce qu'on possède les marchés, donc les contrats qui ont été passés entre Marchand et les chanoines. Et il est clairement dit que Marchand doit utiliser des patrons ou des ordonnances. Et donc il s'agit très vraisemblablement de modèles qui lui sont fournis comme des références. Toute la question qui se pose, c'est de savoir quel est le degré de précision du modèle et quelle est la part d'interprétation du sculpteur. Et là, évidemment, le débat peut rester ouvert. Les œuvres de François Marchand à la cathédrale sont vraiment à redécouvrir, non seulement par des campagnes de numérisation 3D qui ont été faites des principales scènes, mais aussi parce qu'elles viennent de bénéficier d'une restauration extraordinaire. Le tour de cœur, comme la plus grande partie de la cathédrale, était vraiment profondément noirci, à la fois par la poussière, à la fois par l'activité religieuse. Et une grande campagne de restauration est en train de s'achever actuellement. Et cette campagne a vraiment totalement ressuscité le tour de cœur qui est redevenu une clôture d'une grande clarté et une clôture où on peut vraiment voir les sculptures, leurs reliefs, le jeu des ombres et des lumières. Donc l'exposition invite aussi à une véritable visite à la cathédrale de Chartres pour découvrir cette restauration. ... ... ... ... ... ... ...